Bonjour à tous, bienvenue dans le panel Réussir son Scale-up. On est ensemble pendant une heure et j'ai la joie d'avoir quatre panélistes pour partager leur expérience sur le changement d'échelle. C'est une session qu'on fait aussi dans le cadre du Social and Inclusive Business Camp, qui est un programme d'accompagnement au changement d'échelle et à la levée de fonds pour les entrepreneurs inclusifs en Afrique, qui est porté par un consortium IEP, AMI, Emerging Valley et Scale-changer et l'AFD. Aujourd'hui, pour parler des enjeux du changement d'échelle, j'ai la joie d'accueillir trois entrepreneurs et une personne, écosystème, financeur, plusieurs casquettes. Je vais juste vous les présenter rapidement avant de pouvoir leur donner la parole. J'ai la joie d'accueillir Elie Bittard de Smart Arise, Émilie Kiedre-Braugo de Palobé Afrique, Biram Sok de Kweli et Omar Abdila de Techstar. Je suis Isabelle Oyo, la fondatrice de Scale-changer, qui est une structure qui accompagne le passage à l'échelle des entreprises à impact. Nous, notre métier, c'est de permettre à des solutions qui marchent bien, de pouvoir avoir plus d'impact, de toucher plus de personnes, de pouvoir se déployer sur différents territoires, s'internationaliser. Et donc nous, finalement, les questions qu'on va aborder aujourd'hui, c'est celles qu'on aborde au quotidien avec les structures qu'on accompagne. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez vous nourrir des retours d'expérience des uns et des autres pour pouvoir vous guider et peut-être mieux accompagner également ces structures. En rapide introduction, je voulais peut-être déjà dire qu'est-ce qu'on met derrière Scale-up, parce que finalement, on a tous des définitions un peu différentes, mais c'est un moment où on veut croître de manière substantielle. C'est un moment où on a déjà fait la preuve de son concept, qu'on a un modèle qui marche à peu près et qu'on veut développer et accélérer sa croissance. Et finalement, ça va poser plein de questions, que ce soit sur comment je fais, quelle est la stratégie, dans quel pays est-ce que je vais, quelle équipe je vais avoir pour pouvoir porter cette croissance, comment j'industrialise mes process, comment je me positionne en tant que co-dirigeant. Plein de thématiques qu'on va pouvoir aborder ensemble. Pour commencer, j'aurais aimé te passer la parole, Émilie, pour que toi, tu nous parles de Palop d'Afrique, pourquoi tu l'as créée. Et finalement, tu es dans un secteur qui n'est pas nécessairement facile en tant qu'entrepreneur, parce que c'est un secteur dont on parle peu, dont les gens n'osent pas trop parler. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et finalement, comment est-ce que tu as réussi à craquer le fait de pénétrer ce marché ? Merci beaucoup, Isabelle. Alors, j'ai créé Palop d'Afrique suite à l'histoire d'une jeune fille. Une jeune fille qui a perdu sa protection hygiénique à l'école et elle n'est plus revenue. Donc, cette histoire m'a interpellée parce que, voilà, j'avais souffert de règles douloureuses à l'adolescence et je voulais faire quelque chose pour les jeunes filles. Mais voilà, vous savez que ce n'est pas à l'école qu'on apprend à entreprendre et j'avais l'idée de faire une association quand j'allais aller à la retraite. Mais quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour les jeunes filles. Il fallait faire quelque chose pour que les jeunes filles ne manquent pas l'école. Et on a du coton au Burkina Faso et on a la chance d'avoir du coton biologique. Et je me suis dit qu'il fallait que je parte du coton bio du Burkina pour pouvoir donner des produits d'hygiène réutilisables afin que les jeunes filles ne manquent pas l'école. Et effectivement, c'est un sujet tabou. Jusqu'à aujourd'hui encore, les règles, c'est un tabou. Je me rappelle qu'au début, même quand je partais chercher mes tissus et qu'on me demandait « qu'est-ce que tu veux en faire ? » Et pour moi-même, ce n'était pas facile de parler aux commerçants, de dire « oui, c'est pour les monstres ». Mais voilà, à un moment, je me dis « oui, c'est pour ça que je le fais. Il faut briser ce tabou-là. » Et aussi, il y a eu des moments où on va à des expositions et il y a des hommes, même les kits, les serviettes qui sont dans les paquets, ils ne veulent pas toucher. Et donc, ça me révoltait de plus en plus parce que ce n'est pas possible qu'il y ait 50% de femmes dans ce monde-là et encore, les règles sont à table. Et finalement, qu'est-ce qui a fait que tu arrives à percer ? Donc, le pourquoi et finalement, qu'est-ce qui a fait que tu arrives à avoir une entreprise qui se développe ? Alors, je pense que quand j'ai eu cette idée, je ne savais pas vraiment que c'était un problème. Et quand j'ai commencé à chercher, j'ai vu qu'il y avait des études qui avaient montré qu'une fille sur dix en Afrique manque l'école du fait des monstres. Aujourd'hui, ça faisait six millions de jeunes filles à peu près et vraiment, de plus en plus, c'était révoltant pour moi. Et il y avait le besoin et quand j'ai fini, je suis allée là où il y avait le besoin. Parce qu'au début, ce n'était pas évident, même quand je parlais de faire des serviettes hygiéniques réutilisables. Mais bon, voilà, dans mon entourage, il y a peu qui y croyaient parce que voilà, on a des jetables et ce n'est pas évident que les femmes veuillent venir en arrière. Mais pour moi, ce n'était pas de convaincre des gens à acheter. Voilà, donc je n'étais pas à cette étape. Pour moi, c'était d'aller là où il y a le besoin. Je savais qu'il y a des jeunes filles qui souffraient, qui manquaient l'école. Et donc, naturellement, je suis allée vers le gouvernement, les institutions, les ONG qui aidaient les jeunes filles à l'école. Donc, voilà, je pense que c'est ça qui a fait que, voilà, là où il y avait le besoin, j'ai pu toucher. Et voilà, donc, il y a eu de l'engouement pour les serviettes réutilisables. Super, merci. Puis finalement, de trouver comment aborder ton marché, mais aussi via des tiers, en direct, mais aussi en mobilisant des partenaires pour accompagner la diffusion de tes produits. Super, merci beaucoup, Émilie. Peut-être, Émilie, est-ce que toi, tu peux nous parler de Smarterize, de qu'est-ce que vous faites ? Et finalement, vous avez un modèle en B2B, B2Gov. Et comment est-ce que vous arrivez, quand on est une petite start-up, à attaquer des institutionnels ? Merci, bonjour à tous, merci. Donc, en fait, notre compagnie Smarterize est basée à Lagos, au Nigeria. Et le gros problème qu'on a dans ce pays, c'est que l'électricité, elle est très visible, à l'opposé de ce qu'on a, en fait, en Europe, où l'électricité est complètement invisible. On a un accès ininterrompu, avec une bonne qualité d'énergie. Et au contraire, au Nigeria, en fait, le problème auquel on fait face, c'est que les entreprises, elles font face à un coût très élevé de l'énergie, avec un réseau électrique qui ne fournit pas assez d'heures d'électricité, avec beaucoup d'interruptions. Et donc, elles doivent gérer de façon très complexe leur énergie, avec des groupes électrogènes qui marchent au diesel, qui sont très polluants. Et donc, ça, c'est le problème, c'est le contexte. Et Smarterize, nous, on a commencé, en fait, à vouloir résoudre ce problème pour les immeubles et les usines, qui souffrent énormément de ce problème. Et on a fait ça, en fait, en mettant en pratique l'adage, ce qu'on mesure, on peut le gérer. Et donc, on a vraiment une formule, une solution qui utilise le Internet of Things, avec des capteurs, et aussi l'analyse de données énergétique, pour pouvoir réduire la consommation et aussi optimiser la production d'énergie de nos clients. Et donc, effectivement, on a voulu passer à l'échelle. Et pour passer à l'échelle, en fait, la seule façon, enfin, une des façons, c'est de pouvoir aborder des clients qui sont le gouvernement ou bien les utilities, donc les opérateurs de distribution d'électricité, qui ont plusieurs millions de clients dans différentes zones géographiques du pays. Et franchement, ce fut difficile, je pourrais en parler plus, mais en gros, le gros défi, c'est que, pour une équipe de quelques personnes, faire face à des projets gouvernementaux, avec une bureaucratie qui est lente, aussi avec une structure qui est multidimensionnelle, avec plusieurs acteurs qui prennent les décisions, c'est un des défis auxquels on a fait face. Et je pourrais parler plus aussi des solutions par la suite. Mais peut-être, si tu veux juste déjà nous dire quelques mots de comment est-ce que vous, vous avez réussi à un tenir, parce qu'en général, on a la question du temps, qui n'est pas la même pour une institution, pour qui des mois, des années, c'est pas très grave, versus pour la start-up, où on compte en semaine et en mois. Comment est-ce que vous, vous avez réussi à pouvoir, un, les convaincre, et finalement, arriver à pouvoir partager avec eux votre solution ? Alors, tout d'abord, ça a pris du temps. Il a fallu parler à... Notre équipe a parlé à différents acteurs dans l'institution. Petit à petit, faire du lobby, ça a pris plus d'un an, en fait, pour pouvoir convaincre les personnes qui prennent en charge des décisions. Et ensuite, on leur a aussi... Alors, pour le coup, on a aussi bénéficié dans le cadre du soutien de l'AFD de ressources nécessaires pour pouvoir mener à bien un pilote qui nous permet de prouver que notre solution fonctionne comme on l'a prouvé, en fait, pour les acteurs plus petits du secteur privé. Donc ça, c'est un élément très important. Le temps que ça a pris, une approche multidimensionnelle. et aussi, ensuite, il y a des KPI, donc des indicateurs de performance qu'on a pris le temps de bien définir en amont et auxquels on s'est vraiment appliqué à suivre. Donc dans notre cas, par exemple, l'opérateur avec qui on travaille perd des dizaines de millions de dollars par an en pertes financières et opérationnelles. Et donc, notre indicateur de performance, c'est de réduire ça d'un pourcentage prédéfini en menant telle et telle mesure. Donc on s'est bien entendu avant aussi pour prendre la responsabilité de le faire. Et finalement, en fait, on a signé un contrat qui nous oblige finalement à atteindre ces indicateurs de performance. D'accord. Mais finalement, vous avez un contrat qui vous permet, via l'AFD, de pouvoir tenir le temps de la négociation et finalement, après, une offre de valeur qui est assez forte en termes d'économie pour l'organisation et vous qui portez le risque de l'atteindre. Effectivement, selon un point sur ça, finalement, le plus important, c'est que les économies qu'on leur amène sont huit fois plus élevées que le coût qu'on va générer. Super. Biram, toi, tu as un parcours avec plusieurs entreprises. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler de Quely en particulier. Mais est-ce que tu peux peut-être nous faire un retour d'expérience aussi sur ton parcours entrepreneurial et les différentes entreprises que tu as pu faire avant ? Et finalement, aujourd'hui, pour Quely, le changement d'échelle, qu'est-ce que ça veut dire ? D'accord. Merci. Merci pour l'opportunité. Donc comme je ne suis pas aussi jeune, que parfois, j'aime donner l'impression, mon parcours est assez long. Mais je suis née au Sénégal. J'ai grandi un peu partout en Afrique avant d'aller aux États-Unis pour l'université. Et c'est là où j'ai fait mes études dans l'informatique et la communication. Donc je suis devenue développeur. Donc je développais les logiciels. J'écris du code jusqu'à ce jour, quand j'ai eu l'opportunité de le faire. J'ai travaillé pour pas mal d'entreprises avant de rejoindre une start-up qui était basée en Floride et qui avait fini par déménager et aller en Californie. Et donc j'habitais à San Francisco. Et je n'avais jamais pensé de moi-même en tant qu'entrepreneur. Mais je jouais avec la technologie que j'essayais de développer pour la messagerie unifiée. Et c'est par erreur, en fait, que j'ai développé une application qui permettait d'envoyer de la musique à quelqu'un. Je suis allée voir mon boss dans les temps et je lui ai dit, j'y crois, je le sens, je pense que c'est le futur. La musique, c'est le futur. Ça, c'est avant les smartphones. Il m'a dit, non, non, on va juste continuer sur la partie messagerie unifiée. Je lui ai dit, mais moi, je le sens tellement. T'inquiète pas, je vais travailler dessus la nuit et le week-end. Et je vais continuer quand même à faire ce que j'ai à faire de l'autre côté. Et c'est comme ça que j'ai développé l'application, que j'ai commencé à contacter pas mal de personnes et que mon premier client était AT&T, qui était l'un des plus gros opérateurs aux États-Unis. Et cela m'a permis, donc, c'est le jour où j'ai eu le deal que j'ai appelé mon boss sur la route de l'aéroport pour lui dire, je vais devoir quitter parce que j'ai un client et je dois lancer cette application. Et c'est comme ça que je l'ai lancée. J'étais seule. L'expérience était assez intéressante parce que je dis toujours que j'ai créé l'entreprise et j'ai vendu l'entreprise de mon lit. Je travaillais toujours de mon lit avec mon laptop sur les genoux. J'étais vraiment l'ingénieur avec la musique aux oreilles qui développait du matin jusqu'au soir. Je n'avais pas d'équipe. J'avais levé un tout petit peu d'argent à travers mes amis et mes voisins. Mais en 2004, ça c'est en 2002, en 2004, j'ai été la première à lancer un nouveau service qui a fini par être très innovant qui était la reconnaissance musicale. Donc, j'étais la première à lancer Music ID à travers un partenariat avec une petite entreprise dans les temps qui était en Angleterre qui s'appelait Shazam. Et c'est quand j'ai vendu la boîte en 2007 que Shazam a pu profiter de tout ce que j'avais développé pour devenir, je pense, ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, je ne prends pas le crédit pour tout Shazam, mais je prends quand même le crédit pour leur scale-up. Donc, cela m'a permis pour moi de, maintenant que j'avais un peu d'argent en banque, ça m'a permis de pouvoir vraiment continuer ma carrière en tant qu'entrepreneur. J'avais une idée qui était les reçus numériques. Et donc, on était les premiers, encore une fois, à lancer un service qui permettait aux consommateurs de recevoir le reçu en ligne ou par e-mail. L'expérience était très différente parce que cette fois-ci, je ne voulais pas le faire seul. Donc, j'ai tout de suite embauché une équipe. J'ai tout de suite pris des bureaux. Et au bout de deux ans, on a levé à peu près 9 millions de dollars de différents investisseurs. Ce qui était intéressant dans la première startup, c'est que j'avais quand même, étant à San Francisco, j'avais quand même essayé de lever des fonds. Mais les gens n'y croyaient pas. Les investisseurs ne croyaient pas. Ce n'est pas qu'ils ne croyaient pas en ce que je faisais, ils ne croyaient pas en moi. La première des choses qu'ils me demandaient, mais où est votre CTO ? Où est votre personne chargée de la technologie ? Ils me disaient toujours vous avez besoin de trouver un CEO qui serait préférablement blanc et qui serait préférablement un peu plus âgé que vous. Cela, on me le disait directement en me disant que ça t'apportera beaucoup plus de chance pour lever des fonds parce que les investisseurs ont l'habitude d'investir dans ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et que j'étais trop différente de ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Mais la deuxième startup a été une autre expérience, bien sûr, assez positive. et j'ai pu en fait grandir l'équipe et vraiment faire du scale-up avec jusqu'au point où on a décidé de faire un partenariat encore une fois avec une entreprise qui était basée à Chicago et qui était intéressée par la partie B2B, analyse de données qu'on faisait et qui a fini. Donc, on a commencé avec un joint venture et ils ont fini par racheter l'entreprise en 2013. Je suis rentrée au Sénégal en 2019. Pas encore parce que j'avais un plan. Comme vous le voyez, je n'ai jamais de plan. Mais j'étais juste là en vacances avant d'avoir l'idée de me dire comment ça se fait que même Alibaba n'arrive pas à mettre en place une plateforme B2B, marketplace, pour les produits africains. Il va vraiment falloir régler ce problème et voir exactement quel est le fond de ce problème. Et pour moi, ce n'était pas un problème d'innovation au niveau de la technologie. C'était plutôt un problème où il fallait voir le problème de fond, en fait, que les produits qu'on avait étaient bons, étaient de qualité, mais étaient mal présentés, ne suivaient pas les normes internationales. Il fallait donc faire tout ce travail en amont pour s'assurer que les produits qu'on vendrait sur la plateforme étaient prêts à l'exportation. Le deuxième point, c'était qu'il fallait pouvoir attirer de l'investissement pour mettre en place un centre de packaging et de conditionnement pour les transformateurs locaux pour s'assurer qu'ils peuvent suivre les capacités de production qui seraient nécessaires pour pouvoir atteindre le marché international. Donc, c'est du travail qui a dû être fait. D'abord, comme je dis, en scale-out plutôt que du scale-up. Il fallait déjà mettre en place l'infrastructure nécessaire, la chaîne de valeur, l'écosystème, avant de pouvoir se dire maintenant, on a un business model sur lequel on peut parier et juste aller en avant et grandir très vite. On pense qu'aujourd'hui, on est à un point où on a du scale-up à faire, mais aussi, on a du scale-out à faire, c'est-à-dire, on a besoin de mettre en place les mêmes services qu'on a mis en place au Sénégal, de le faire dans d'autres pays africains et de mettre en place des structures aussi en dehors de l'Afrique pour pouvoir vraiment nous mettre dans une position où on pourra être dans une position de croissance exponentielle. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ton témoignage. Donc, finalement, il y a des écosystèmes où ce n'est pas si facile. On veut résoudre un problème, mais on ouvre la boîte et on réalise qu'il y a pas mal d'autres problèmes à résoudre en amont, d'où le scale-out, finalement, de diversifier son approche pour pouvoir arriver à aborder sa proposition de valeur. Merci beaucoup pour ton témoignage. On en creusera après. Et toi, Omar, justement, tu as beaucoup analysé les différents écosystèmes. Tu es dans l'espace entrepreneuriat depuis longtemps et je pense que c'est intéressant aussi que tu puisses partager ton regard sur, finalement, tout ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur pour faire que ça marche, pour faire qu'on arrive à faire grandir son entreprise. Mais, finalement, on n'agit pas tout seul. On agit dans un environnement. Et toi, quel est le regard que tu portes, finalement, sur ces différents écosystèmes et leurs capacités et comment est-ce qu'ils arrivent à être facilitateurs de changement d'échelle pour des entreprises à impact ? OK. Je vais déjà me présenter rapidement. Je suis Omar et je parle au nom de Techstar. Pour ceux qui ne savent pas, Techstar, c'est, je dirais, une communauté. C'est un réseau, une grande communauté d'entrepreneurs qui est aujourd'hui dans quasiment tous les pays du monde. Donc, on a beaucoup de programmes. Donc, on a un programme d'avant-accélération, donc d'avant-scale-up, qui est un programme beaucoup de mise en place de communautés entrepreneuriales à travers les Startup Weekend, les Startup Week, et pas mal de programmes que vous avez déjà sûrement entendu parler. Et puis, on a des accélérateurs. Donc, aujourd'hui, on a 48 accélérateurs partout dans le monde. Et en Afrique, on en a deux, au Nigeria et en Afrique du Sud. Et bientôt, on aura un autre au Kenya. Très bientôt. Donc, moi, je voulais juste rebondir sur la question de scale-out et scale-up. Je pense que le vrai défi, je prends déjà l'exemple des entrepreneurs en France aujourd'hui. si vous regardez dans l'écosystème français, il y a à peu près 400 incubateurs. OK ? À peu près. Et vous avez moins de 80 accélérateurs. Donc, posez-vous la question où vont les gens qui passent des 400 incubateurs dans les 80 accélérateurs ? Et quand on dit incubateur, ça veut dire qu'on prend beaucoup de gens dans les incubateurs. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs. Il y a une vague, une ambition de créer son entreprise. Il y a le président Macron qui parle de Startup Nation, etc. qui fait que beaucoup de gens commencent leurs idées d'entreprise, commencent leur business. Et donc, il y a 400 incubateurs qui les accueillent partout en région parisienne ou ici. Et ils font quoi ? Deux, trois ans de vie. Et après, il y aura peut-être dans ces 100 startups, 10 seulement qui vont aller en accélération. Et ces 10 startups qui vont aller en accélération, ce n'est pas tous qui vont réussir. Et la majeure partie d'entre eux vont aussi disparaître. Donc, où vont les autres 80 startups qui flottent et qui sont sur la salle ? Ça fait un bon moment que, effectivement, je participe dans des échanges de c'est quoi la vraie problématique. Donc, je pense qu'il y a un gab entre créer sa startup et ce qu'elle est. Donc, il y a un vrai gab. Il n'y a pas d'acteur vraiment qui est là et qui accompagne l'entrepreneur pour ce qu'elle est. Et donc, l'entrepreneur, quand il veut faire une levée de fonds tout à l'heure, j'ai eu un échange rapidement avec une participante qui m'a dit que moi, si j'ai un million d'euros, je ne vais pas venir vers toi. Donc, à chaque fois qu'on va vers un business angel ou un investisseur, il nous dit que tu n'as pas la crédibilité, tu n'as pas la carure, il faut grandir d'abord et puis je vais venir vers toi. Mais est-ce que j'aurais besoin de toi si j'ai un million de capital dans mon chiffre d'affaires ? J'ai besoin de toi quand j'ai 200 000 et que je veux grandir. Donc, c'est ça déjà le premier truc, c'est qu'il y a un gab. Deuxièmement, c'est qu'en Afrique, je vous ai dit qu'on est au Nigeria et en Afrique du Sud et maintenant au Kenya. Pourquoi ces trois pays ? Quand vous regardez l'écosystème africain, t'es le sénégalaise, d'ailleurs, c'est un bon modèle qui est en train de marcher. En Afrique, il y a quatre modèles d'écosystème entrepreneurial. Le premier, c'est les Nigériens. On a Elie, je ne sais pas si c'est vraiment le meilleur modèle ou pas, ou elle s'est calquée sur ce modèle-là ou pas. Mais si vous regardez l'écosystème nigérien, c'est des start-up créées aux Etats-Unis et qui lèvent de fonds aux Etats-Unis et qui se développent dans un marché de 200 millions d'habitants au Nigeria. Ce qui veut dire qu'ils évitent effectivement toute l'administration, toutes les problématiques, tout l'écosystème nigérien et le Nigeria n'est même pas classé sur les start-up naissants localement. C'est-à-dire, il est peut-être dixième des start-up qui sont nigériens propres. Mais la majeure partie se développe à l'extérieur pour venir acquérir un marché. Et donc, c'est plus facile pour eux de grandir. Quand tu développes une start-up au Silicon Valley ou à Boston ou à Londres, par exemple, et que tu viens implanter dans un marché et que tu as 200 millions de clients, le scale-up, il se fait automatiquement. Quand tu vas au Kenya, c'est un autre modèle. Au Kenya, eux, vous regardez par exemple Mpesa. Je ne sais pas si vous connaissez Mpesa. C'est un modèle de plateforme communautaire. Ça veut dire que tout le monde investit. Le PIB Kenya est moins élevé que les personnes qui investissent eux-mêmes. Ça veut dire que vous avez des start-up qui ouvrent comme un peu la bourse. C'est-à-dire, tout le monde met son argent dans une petite start-up. Et en fait, cet argent-là, c'est l'argent communautaire. C'est un modèle très différent. Ça veut dire que vous avez des gens qui font confiance aux idées d'entreprise, aux start-up sur place et ils investissent dedans. Et il y en a plusieurs qui font la même chose. Donc les start-up kenyans, c'est des start-up locales. Ça veut dire que c'est vraiment national. Et vous avez à côté un autre modèle à nous francophone du coup que j'aime beaucoup. En fait, il l'a dit tout à l'heure, il a pu se développer parce qu'il y a eu la FD. C'est un exemple. Mais la majeure partie des cas, si vous posez une question à toutes les personnes qui sont dans la salle, pourquoi vous ne réussissez pas ? Ils vont vous dire parce que premièrement, je n'ai pas de financement. Deuxièmement, je n'ai pas reçu d'aide de mon gouvernement. Ça, c'est les deux premières réponses. Pourquoi une start-up a besoin d'un gouvernement pour se développer ? Et en fait, on a un vrai blocage sur comment on doit faire pour lever des fonds parce que la seule idée qui nous vient en tête, c'est d'aller appliquer dans des sponsorships, dans des scholarships, dans des programmes pour bénéficier de fonds, que de bosser effectivement sur nos business, sur nos modèles économiques. Quelqu'un m'a dit dans la salle que mes tech stars, vous ne choisissez pas beaucoup de start-up et vos critères sont très compliqués. Moi, je vous défie de faire un fil tout à l'heure et chacun de vous qui a une start-up de me donner un modèle économique où il a déjà gagné 200 000 euros de lui-même. Et ça, c'est quasiment pratiquement impossible. Mais une start-up, c'est une vie elle-même. C'est-à-dire une start-up, c'est un produit ou un service qui vit d'elle-même et ensuite, les gens viennent investir dedans. C'est comme la bourse. Donc, tu ne peux pas dès le départ venir me dire « Moi, je veux scaler alors que tu n'as rien derrière ». Et ça, c'est un vrai blocage. Donc, l'écosystème derrière joue un rôle important tout à fait. Mais d'abord, concentrons-nous sur nos modèles économiques, sur nos MVP, sur nos produits. Les grosses boîtes qui existent aujourd'hui, Alibaba, Paypal, Airbnb, toutes ces boîtes-là se sont développées sur des modèles de croissance unifiée, c'est-à-dire des croissances à eux-mêmes. Et ensuite, les gens ont consommé, consommé et les investisseurs sont venus d'eux-mêmes. Voilà. Donc, c'était juste pour dire « Travaillons sur nos modèles économiques avant de vouloir lever des fonds, avant de vouloir scaler. » Il faut faire le « scale-out » avant de vouloir aller à l'échelle. Merci beaucoup, Omar, pour ton regard justement de ces différents écosystèmes. Nous, à Scale Changer, justement, on essaye de remplir ce gap parce qu'on voit que le scale-up, justement, c'est un parcours du combattant, que ce n'est pas facile d'y arriver et que finalement, il y a un moment où on est très successful, on réussit bien et finalement, on attire et comme tu dis, il y a tous les investisseurs qui viennent plus facilement te voir et t'es la pépite quand ça rache et finalement, que ça soit en France mais en Afrique, on voit aussi une manière similaire, il y a beaucoup de structures qui ont du mal à pouvoir passer cette Death Valley, la vallée de la mort comme on l'appelle et de se dire comment est-ce qu'on arrive à passer ce cap pour pouvoir être attractif ensuite pour les investisseurs, pour constituer son équipe et ses salariés et que finalement, dans les enjeux, il y a tous ces enjeux externes et il y a ce... Comment est-ce que je stabilise mon modèle économique ? Ce que je disais au début, finalement, le moment où on arrive à changer d'échelle, c'est le moment où on a ce modèle économique et son impact avéré. Et au SIBC, c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec les entrepreneurs parce que finalement, il y a aussi cet enjeu de à quel moment aller taper à la porte des investisseurs et à la porte de quels investisseurs et on peut passer beaucoup de temps à taper aux mauvaises portes, à être frustrés parce que finalement, on ne se retrouve pas avec des réponses très favorables ou on se prend des commentaires ou on se dit mais c'est mon bébé, c'est mon projet et qu'on n'a pas envie nécessairement d'entendre à ce moment-là mais c'est aussi parce qu'il faut savoir à quel moment aller solliciter quel type de financeur et comme ce qui est le plus précieux pour un entrepreneur, finalement, c'est quand même son temps, de savoir où mettre son énergie en fonction de là où on en est, c'est ça qui va être critique pour la réussite derrière. Merci déjà pour ce premier tour de piste. je voulais vous proposer que là on zoom sur certains justement des enjeux et peut-être que vous pouvez tous réagir en fonction de vos parcours. Pour nous, un des gros enjeux qu'on voit dans beaucoup des startups qu'on accompagne justement, c'est cette dimension RH. Donc le premier enjeu que tout le monde va dire, c'est bien sûr le financement, comment j'ai accès à mon financement, comment j'arrive à me financer. mais finalement, très souvent, on a aussi cet enjeu de comment est-ce que j'attire des talents, comment est-ce que finalement j'arrive à faire que mon entreprise arrive à délivrer, à vendre des produits et services, comment est-ce que j'arrive à attirer alors que finalement, je ne suis pas nécessairement très connue, je n'ai pas nécessairement beaucoup d'argent pour payer des salaires très importants. Et donc finalement, cet enjeu de l'équipe est critique pour y arriver. et donc je voulais vous poser la question, vous, comment est-ce que vous faites et est-ce que vous avez réussi justement à craquer cet enjeu RH ? Émilie, je crois que tu voulais nous partager quelque chose aussi sur vous. Alors, j'ai commencé par l'OBD, c'était par l'OBD service au départ, en étant salariée. Et donc, voilà, étant dans la gestionnaire de formation, je n'avais pas de notion en textile ni en couture. Et donc, au début, j'étais toute seule avec deux employés. Un couturier pour connaître les modèles parce qu'on l'a créé sur la base d'une idée. Je n'avais jamais vu une serviette réutilisable en vrai. Donc, voilà, il fallait partir de ce que j'ai vu sur Internet et les produits qu'on a au Burkina ont vraiment sorti quelque chose qui est adapté. Et donc, de deux employés en 2017, en 2018, je suis passée à 8. Donc là, déjà, c'était un défi. Il fallait quelqu'un sur place parce que je travaillais et je venais donc, j'ai commencé à prendre une stagiaire qui était une cousine à moi qui était en fin d'études et Dieu merci, elle était très efficace, on se comprenait. Donc, c'est elle qui faisait la logistique, qui faisait l'administration. Moi, j'essayais de faire les finances et les week-ends. Et l'année qui a suivi, on est passé de 8, on est passé à 16. Et là encore, il n'y avait pas les moyens pour recruter vraiment un comptable, des gens pour les opérations. Donc, moi, à chaque fois, j'ai pris des stagiaires et de ce qui est stratégique. Alors, les week-ends, j'invitais mes collègues, mes amis à venir et puis voilà, je profitais pour tirer des idées et faire un plan stratégique, réfléchir sur un sujet. C'est comme ça qu'on a fait les premières brochures, c'est comme ça qu'on a fait un plan de l'année. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué et en 2019, encore, c'était un grand défi parce que l'équipe, on est passé de 16 à 49. Donc, ça commençait à être encore, donc j'ai senti en ce moment-là, il faut quelqu'un pour s'occuper de la production, quelqu'un vraiment de technique et donc, cette personne, on l'a eu et encore, j'ai pris encore des stagiaires pour aider. Donc, quand c'est tout petit, on peut jongler comme ça et bien sûr, il y a un travail de coaching derrière parce qu'il faut être là, il faut montrer ce qu'on veut à la base et en 2020, malgré Covid, on a quitté de 49 à 80 employés. Donc, voilà, c'est vraiment la période où on a explosé, en tout cas, on n'a pas pleuré sous Covid. donc, on a explosé, on est passé d'un chiffre d'affaires de 61 000 euros à 300 000 euros. Donc, c'est cette année aussi que j'ai dû démissionner parce que là, il fallait faire un choix, je ne pouvais pas continuer à travailler, il fallait vraiment s'occuper de l'entreprise à temps plein et donc, c'est en ce moment-là que, voilà, j'avais des ressources, moi-même, parce que, en 2019, j'avais eu un prêt d'amorçage aussi et ça m'a permis aussi de commencer à payer le comptable et voilà. Donc, je pense qu'à chaque étape, c'est un défi et ce que je dis toujours, c'est que moi, je me suis concentrée sur ce que je sais faire et donc, ce que je ne sais pas faire, je ne me casse pas beaucoup la tête, je n'essaie pas trop de réfléchir, je vais chercher quelqu'un pour m'aider à faire. C'est vrai que quand on a une PME, on se dit, oui, comment je vais payer ? J'ai dit, mais prenez des stagiaires, on a plein de stagiaires qui cherchent à faire leur mémoire dans tel domaine ou qui sont en fin d'études, qui cherchent à travailler. Dans l'équipe opération de Palobde aujourd'hui, 90% ont commencé stagiaires. C'est vrai que là, maintenant, comme je dis, en 2020, on a vite grandi. Il y a des gens qui n'ont pas pu grandir avec l'entreprise, donc il fallait chercher des personnes sur eux et maintenant, je suis au stade où vraiment, il faut du middle management à chaque étape pour pouvoir avancer. Merci. Merci beaucoup. Hiram, peut-être que tu veux nous partager ce que tu nous disais la première fois, tu ne voulais pas d'équipe, la deuxième fois, tu voulais plein d'équipe. Finalement, pour Koueli, qu'est-ce que tu veux ? Donc moi, en tant qu'ingénieure, je préfère parler avec mon ordinateur que parler avec les gens. croyez-le ou pas, mais gérer une équipe, c'est très difficile. Je vais répondre sur deux choses. Déjà, le point sur l'accompagnement une fois qu'on commence le scale-up, une fois qu'on a levé des fonds, pour moi, ça, c'est l'accompagnement le plus important qu'une startup pourrait avoir au moment du scale-up. Quand j'avais levé les premiers fonds, la première question que j'avais quand je me suis réveillée, c'est comment je vais dépenser cet argent maintenant et comment je vais faire pour ne pas faire d'erreur en le faisant, comment je vais trouver la bonne équipe qui va me permettre d'avancer maintenant que j'ai cet argent pour les inviter à participer en fait à cette startup. Le gros souci, le gros challenge que je vois au niveau de la partie RH surtout en Afrique et plus précisément au Sénégal, c'est le fait que ce sont beaucoup de jeunes qui est une très bonne chose parce qu'on arrive avec beaucoup d'enthousiasme, on est ouvert à apprendre mais ça demande du temps et parfois la startup n'a pas le temps. Et je pense que le plus gros défi c'est d'essayer de voir comment inviter des personnes qui ne sont pas forcément même africains ou qui sont africains qui sont à l'extérieur qui ont une autre vision des choses, beaucoup plus d'expérience je dirais sur des projets plus complexes parfois surtout dans le domaine digital parce que beaucoup de développeurs qu'on retrouverait auront l'expérience de développer des sites internet etc. mais peut-être pas dans tout ce qui est l'intelligence artificielle etc. Et donc quand on a besoin de ces ressources-là on est obligé d'aller chercher plus loin et de voir comment les convaincre. et la culture d'une start-up est une culture qui est très spéciale. Moi je pense qu'au Sénégal aujourd'hui on retrouve pas mal de gens avec de l'expérience mais c'est de l'expérience en tant qu'employé alors que quand on fait partie d'une start-up on est vraiment on ne peut pas y arriver avec une mentalité d'employé on ne peut pas y arriver en se disant on va travailler de 9h à 17h et puis voilà on a notre pause déjeuner notre pause café et puis on rentre chez nous on ferme le téléphone à partir de 18h et on ne travaille pas le week-end. Ça ne marche pas comme ça dans une start-up et je pense que le plus gros souci que moi je vois aujourd'hui après mon expérience aux Etats-Unis c'est que les lois parfois rendent les choses très 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 compliquées pour une start-up que ce soit au Sénégal mais je sais aussi en France etc. c'est pro-employé et ça on le comprend et en tant que start-up on veut motiver l'équipe on veut qu'il fasse partie de l'entreprise on essaie de les motiver avec des actions les stock options ou quoi que ce soit d'autre mais après il y a la loi aussi qui met des limites sur ce qu'on peut demander à son employé de faire qui fait qu'il y a un clash entre la culture de start-up et la réalité sur le terrain et comment faire pour mélanger en fait ces deux cultures pour moi c'est encore un mystère merci pour le partage tu veux nous en parler un peu du RH si si avec plaisir donc moi en fait tout d'abord j'ai fait finalement deux scalopes dans ma carrière un peu pour reprendre Birame j'ai d'abord commencé à bosser dans une grosse compagnie ma carrière en banque à UBS donc 90 000 employés et ensuite quand je suis allé en Afrique j'ai représenté un groupe suisse en fait qui exportait de la bioénergie différents ports du Nigeria vers l'Europe donc on est passé d'une dizaine quinzaine d'employés à à peu près 100 employés plus 500 employés indirects pour pouvoir mettre toute la logistique en place et ensuite une fois que j'ai eu le capital donc on n'est pas allé voir l'état français d'abord une fois que j'ai eu le capital j'ai commencé Smart Air Eyes parce que c'était un vrai problème en fait qui était sur le terrain et donc le point en fait pour le commentaire sur les RH c'est que nous on est passé en fait par une période vraiment difficile pendant le Covid donc à l'inverse de votre situation où nos clients en fait étaient en train de réduire énormément leur activité au niveau de leurs immeubles ou de leurs usines et donc et le coût de l'énergie d'ailleurs n'était pas un problème en fait et donc on a dû on a eu une période en fait de survie et pendant laquelle on a fait très très attention et ce qui est incroyable c'est qu'ensuite notre marché le coût de l'énergie a commencé à devenir un gros sujet en Nigeria aussi dans le reste du monde dans le cas du Nigeria par exemple le coût du diesel a triplé et donc on a recommencé en fait à avoir de la demande et en fait on a dû commencer à recruter en fait on était une dizaine d'employés on est passé à 5 là on est à 20 employés directs et on est encore en train de recruter et ensuite on a des on est pour rester l'île en fait enfin pour rester oui pour gagner la structure de coût RH la plus sympa aussi on a aussi beaucoup de collaborateurs en fait qu'on utilise en fonction d'un projet donné donc ça c'est la première chose que je dirais aux entrepreneurs qui nous écoutent c'est de garder une flexibilité malgré qu'ils aient levé des fonds ou pas pour pouvoir en fait avoir le plus long runway possible le deuxième point que je voulais dire aussi c'est intéressant en fait parce que nous au Nigérien en fait il n'y a pas autant de règles il y a des règles pour les employés mais on le suit enfin ce qui est important pour nous c'est de vraiment on passe énormément de temps à recruter des personnes vraiment passionnées dès le début on l'a fait et on a pu passer les moments les plus difficiles en fait ensuite au début donc avant le passage à l'échelle on était vraiment en mode parfois des bonus de façon fait de façon manuelle et maintenant forcément le plus d'employés il y a le moins le plus c'est difficile en fait de faire ça donc on est en train de standardiser ça et un point très important pour le passage à l'échelle dans notre cas c'est qu'on est en train maintenant de mettre en place ce qu'on appelle un ESOP donc un Employee Sharehold en gros un accès à l'actionnariat pour les employés et c'est fait seulement pour les employés les plus motivés en plus des incitations financières et je trouve que ça c'est vraiment un outil qui est vraiment utile aussi bien entendu ça se fait avec beaucoup de start-up qui reçoivent du funding nous on a commencé à le faire en fait sans avoir forcément l'obligation de le faire donc ça c'est aussi un point que je voulais mentionner Merci pour ces retours d'expérience sur justement sur la partie RH finalement aussi quand on scale up ce qu'on espère c'est d'avoir des économies d'échelle de pouvoir penser un peu différemment son business model dont on parlait est-ce que finalement vous dans cette phase de déploiement il y a des choses que vous industrialisez comment est-ce que vous pensez ce scale up en termes la plus organisation interne et Elie tu voulais nous partager justement comment vous industrialisez un certain nombre de choses pour pouvoir être en capacité de toucher plus de personnes donc je te redonne la parole Ok très bien alors pour nous en fait le scale up en externe vis-à-vis de nos clients c'est toujours aussi lié à notre modèle économique donc on a ce qu'on appelle enfin unit economics nos coûts par client et donc on fait on fait vraiment gaffe à ça et en fait pour ce qu'elle est on cherche à réduire nos coûts au maximum avec le temps par client en fait et un des gros dangers des scale up c'est d'avoir aussi des déséconomies d'échelle dans notre cas en tout cas c'est assez clair je vous donne un exemple très simple par exemple nous on fait du suivi de admettons de 50 immeubles qui dépensent x millions en énergie en fait passer de 50 à 500 par exemple ça n'est pas aussi simple que ça au Nigeria parce que un il y a des problèmes on peut avoir des problèmes de connectivité des problèmes d'équipement et donc si on n'est pas vraiment prêt dès le début avec notre solution si par exemple les on fait des rapports à nos clients en fait et si ce s'est fait manuellement malgré énormément de données collectées des millions de points de données qui sont collectés ça peut poser un gros problème en fait ça prenait à un moment donné de plus en plus de temps d'établir de rendre nos services à nos clients et donc en fait on a passé beaucoup de temps cette année à mettre en place un système logiciel qui nous permet d'automatiser au maximum le suivi qu'on fait avec nos clients et donc cette plateforme qu'on a mis en place en fait financièrement elle fait réduire nos units économiques notre coût par client et ça pour nous c'est vraiment crucial et je pense que pour les start-up aussi qui sont dans notre cas au début il ne faut pas forcément avoir peur d'avoir des peut-être des défis assez élevés parce que les choses sont faites manuellement nous quand on a commencé en fait seulement pour donner un exemple on prenait des données j'avais des personnes des stagiaires d'ailleurs qui allaient sur place dans les sites des clients et qui prenaient les données à la main on a commencé comme ça et aujourd'hui enfin c'est complètement automatisé et ça ne va aller que de façon continue de cette façon merci peut-être juste un pourclore enfin en tous les cas sur les enjeux si quelqu'un veut réagir là-dessus vous voulez oui je voulais rebondir ce que Biram a dit dans l'équipe d'avoir des gens qui réfléchissent comme des entrepreneurs et je pense que là c'est c'est un peu la difficulté de vivre en Afrique parce que voilà on a été à l'école et les gens sont formatés pour travailler ils ne sont pas formatés pour réfléchir comme un entrepreneur donc je pense qu'à un moment voilà en tant qu'entrepreneur il y a des moments où on se sent vraiment seul parce que difficile d'avoir une équipe engagée vraiment qui comprenne vraiment et moi je pense qu'il y a eu des moments où j'ai dû avancer toute seule et je parle de la période Covid où on devait faire des masques réutilisables pour des agents de santé et voilà donc je trouvais que l'équipe était très très lente et donc je suis allée moi-même chercher les tissus faire les choses et je pense qu'il y avait même eu de la frustration parce qu'on trouvait mais j'avais pas le temps comme elle dit il y a des moments où on n'a pas vraiment le temps j'avais pas vraiment le temps d'expliquer où est-ce que je veux aller parce que je trouvais qu'il y avait une lenteur à comprendre où je vais aller et je pense que quand on a rassemblé tout ça voilà je suis revenu en arrière pour expliquer mais c'est pas simple et c'est vraiment la difficulté d'avoir des personnes qui réfléchissent comme un entrepreneur Mérame tu veux compléter ou réagir oui je voulais juste un peu réagir par rapport à la je dirais c'est un peu la préparation à ce qu'il y a pour moi il faut déjà au début dès le début avoir une vision assez claire sur où on veut aller cela veut pas dire qu'on l'explique à tout le monde parce que peut-être que tout le monde ne va pas comprendre exactement où est-ce qu'on va être dans 5 ans ou dans 10 ans mais au moins d'avoir une idée assez claire par rapport à où est-ce qu'on veut aller et ne pas fonctionner opérationnellement comme si on était déjà arrivé il y a certaines personnes qui ont une idée pour créer une start-up et tout de suite ils veulent avoir des bureaux ils veulent avoir une équipe de 50 personnes à gérer et être les boss en fait alors que pour moi il faut opérer par rapport à là où on est aujourd'hui basé sur nos projections sur 3 mois on sait où est-ce qu'on va être dans 5 ans peut-être dans 5 ans on va être une entreprise qui vaut 1 milliard de dollars pourquoi ne pas se dire c'est possible et avoir des projections financières qui démontrent qu'on peut y arriver avec un marché qui nous donne cette opportunité pour y arriver mais à la fin quand j'opère il faut que je regarde sur 3 mois qu'est-ce que je peux faire et est-ce que l'équipe peut vraiment suivre de quel type d'équipe j'ai besoin de quel type d'opération j'ai besoin pour pouvoir y arriver mais je pense aussi dès le début mettre en place je suis vraiment pro tout ce qui est application digitale à utiliser pour aller un peu plus vite pour stocker les datas pour mieux gérer en fait ces opérations et de mettre ça en place dès le début il y a tellement d'outils où on paye peut-être 10 dollars par mois ou quoi que ce soit pour avoir accès pour gérer la comptabilité pour gérer l'équipe pour gérer les process pour gérer les projets et donc pourquoi ne pas utiliser ces applications former l'équipe dès le début et les mettre dans un mode de fonctionnement qui est lié à tous ces outils dont on a accès pour que quand on est prêt à passer à l'échelle c'est beaucoup plus facile on n'a pas besoin maintenant de traduire tout ce qui avait été écrit à la main pour le mettre sur un système on ne fonctionnait pas avec des opérations qui nous permettaient juste d'avoir peut-être une vingtaine de clients quand maintenant on veut en avoir 1000 il faut que tout le monde soit prêt à monter à l'échelle et ça c'est la technologie qui nous permet de nous préparer le mieux je pense pour cela donc penser le futur think big stand small et en même temps déjà c'est dimensionné pour ce futur sans en même temps surdépenser et se croire le big boss et avoir les vanities les indicateurs de vanité plutôt que d'opérations je voulais juste qu'on ait un dernier tour d'échange sur la question du financement mais tu pourras rebondir et finalement vous avez été dans des logiques de levée de fonds chez Textar vous financez avec des critères mais peut-être que tu vas nous expliquer sur s'ils ne sont pas clairs en général pour que comme ça ils soient clairs pour ceux qui nous écoutent mais finalement dans votre expérience de recherche de fonds de partenariat Birame tu nous disais qu'au début on ne te croyait pas trop on ne voulait pas trop investir dans pas autant dans ton entreprise mais la relation de confiance que tu pouvais avoir je serais intéressée que vous partagiez votre expérience aujourd'hui maintenant de levée de fonds pour ceux qui ont levé donc Émilie et Birame et peut-être Omar si tu veux réagir déjà un petit peu je veux réagir déjà sur rapidement sur la question RH rapidement et pour pour aller vers la partie financement en fait dans tout l'ensemble du fonctionnement de la start-up au-delà de l'opérationnel RH gestion de l'entreprise etc et la partie levée de fonds c'est que la majeure part des start-up quand ils veulent levée de fonds ils arrêtent tout ce qu'ils ont à faire et ils se concentrent sur la levée de fonds et ça c'est une grosse erreur parce que vous passez une levée de fonds ça peut prendre 3, 4, 5 ans et donc la majeure part des start-up se concentrent tout leur temps toutes leurs énergies à préparer des pitch decks à participer à des événements à aller rencontrer des investisseurs à faire tout un tour de table et donc leur business du coup on n'a pas le temps du coup de s'occuper de la gestion etc autonome et tout ça et d'où l'intérêt effectivement d'utiliser la technologie etc qui nous met à disposition mais c'est surtout essayer d'avoir une sorte de délégation de vos responsabilités si vous regardez les grosses boîtes par exemple WeWork qu'on a vu récemment ou Apple qu'on utilise tous tous les jours c'est pas pour rien qu'on les a virés à la fin parce qu'on a viré les CEOs à la fin de leur vie au final parce qu'on a tellement beaucoup d'idées dans la tête qu'en fait quand on bouillonne on bouillonne on lève des fonds et on consomme les fonds rapidement et en fait ça finit tu lèves 2 millions d'euros tu penses que ça va prendre une éternité à vivre mais ça prend 6 mois et c'est fini t'as plus l'argent et tu dois rendre des comptes en fait il faut vraiment prendre le temps de se poser de l'organisation interne de l'entreprise qui fait quoi et quel est ton rôle à toi est-ce que c'est toi qui fais la levée de fonds ou tu recrutes carrément ou tu donnes ça à un capital risque ou à un fonds d'investissement ou à un business angels pour s'en occuper ça c'est un pour revenir sur la question de financement et de l'évée de fonds je disais tout à l'heure en fait au début Techstar avait commencé avec des financements de 6 000 à 18 000 euros c'était des petits des petits montants c'est en 2006 je pense que ça avait commencé et c'était seulement aux Etats-Unis au départ et depuis je crois 2015 que moi j'ai inclus j'ai rejoint Techstar en voulant aller beaucoup plus en Afrique en voulant développer des écosystèmes en Afrique et soutenir des start-up et financer du coup des start-up en Afrique et aujourd'hui rien que l'année dernière on a pu lever de près 2 milliards d'euros pour différentes start-up dans le monde et en Afrique c'était à peu près 300 millions donc c'est pas beaucoup c'est pas énorme en Afrique pourquoi il y a ce blocage-là de financement des start-up en Afrique pour moi il y a trois principales raisons la première raison c'est la législation c'est que la législation entrepreneuriale ou des start-up en Afrique si je veux faire de la FinTech et que dans le pays il n'y a pas une loi sur la FinTech je ne peux pas venir moi en tant que business angel s'investir dans une start-up dans un pays où il n'y a pas cette loi-là ça c'est un donc il n'y a pas de législation que ce soit dans l'e-santé ou dans tous les domaines qu'on peut aller voir il y a une forte il y a un vrai gab entre législation et autres deuxièmement c'est beaucoup plus au niveau des doux diligences quand aujourd'hui on veut faire une levée de fonds c'est qu'on n'a pas assez d'informations et de données sur la start-up et sur son modèle financier c'est que les start-up ils voient grand c'est bien de voir grand etc mais ils n'ont pas le modèle ils n'ont pas pris le temps de mieux comprendre leurs clients comment ils vont gagner l'argent comment ils vont se caler eux-mêmes et donc quand tu te présentes un investisseur il te demande de dire comment tu vas se caler tu n'es pas capable de répondre à cette question-là parce que tu dis moi je me vois dans 5 ans dans 10 ans là comment j'y arrive grâce à ton argent donc c'est un peu c'est un peu une cacophonie qui revient souvent et donc le business angels il se dit moi pourquoi je mettrais mon argent dessus je ne vois pas d'argent qui va en ressortir après et dernièrement pour aller très vite c'est que là je vous parlais rapidement des écosystèmes tout à l'heure mais quand vous regardez le Sénégal aujourd'hui ils ont calqué un modèle israélien qui marche très très bien en Israël ils ont créé un programme qui s'appelle VAMZA un truc comme ça et en fait ce programme là c'est un programme public qui soutient pas les start-up mais les banques pour que les banques derrière aillent financer les start-up pour pouvoir que les start-up scale après et c'est ce qui se passe au Sénégal avec l'ADR par exemple qui est un fonds de développement rapide des entreprises et en fait le financement chez nous je ne peux pas penser comme un Nigérien je ne peux pas penser comme un Kenyan parce que je ne suis pas au Kenyan je suis au Sénégal je suis au Cameroun je suis dans un écosystème beaucoup plus francophone et le seul moyen pour moi de scaler et de lever des fonds c'est de m'appuyer soit sur les banques ça c'est souvent ça parce qu'on n'a pas d'autres mécanismes soit sur l'équité qui n'est pas souvent notre meilleur ami parce qu'on n'a pas de réseau on n'a pas de networking et des gens qu'il faut faire confiance soit l'État soit l'État à travers les programmes comme Social Inclusion Business Camp etc. et donc comment avoir accès à ces programmes moi le seul conseil que je dirais c'est prendre le temps de bosser sur ta propre croissance c'est tout il n'y a pas de miracle en fait il n'y a aucun autre miracle c'est bosse sur sa croissance et l'argent viendra après je pense merci pour le conseil Birame tu veux partager oui enfin le sujet du financement est toujours un sujet sensible pour l'entrepreneur c'est jamais simple je pense que pour moi ce que je vois qui est un peu compliqué pour la levée de fonds en Afrique sur les startups pour les startups c'est que comme je disais on ne crée pas juste une startup on se retrouve toujours à créer la chaîne de valeur et cette chaîne de valeur fait appel à des types d'investisseurs qui ne sont pas forcément les mêmes donc aujourd'hui la plateforme digitale je peux facilement essayer d'aller l'expliquer à un venture capital qui va comprendre le modèle le business model qui va aimer le fait que ce soit digital donc qu'il y a une forte croissance il n'y a pas de capex etc donc ça ils sont intéressés mais quand dès que je j'introduis l'idée qu'il faut mettre en place un programme d'incubation de marques ça c'est de l'impact il n'y a pas de revenu attaché à l'incubation de marques et certains investisseurs surtout de l'étranger ne comprennent pas ou ne sont pas intéressés en fait à investir sur cette partie formation impact etc de l'écosystème pour qu'ils puissent en fait utiliser le produit final et après donc ça c'est plus il faut plus aller voir les DFIs etc pour pouvoir lever les fonds ou avoir des grants ou des prêts pour pouvoir gérer ce côté là et après tu as le volet conditionnement sur lequel on doit se concentrer de notre côté où il faut de l'équipement il faut du matériel pour faire le conditionnement et ça c'est plus des prêts de la banque parce que c'est capex heavy c'est pas quelque chose que l'investisseur venture capital serait intéressé à avoir dans notre business model donc ça déjà c'est un pitch qui est très compliqué et il faut être très stratégique et voir exactement comment intégrer tout cela dans le business model pour avoir quelque chose qui permet de convaincre l'investisseur qui pourra s'en sortir à la fin mais je pense qu'un deuxième volet qui est assez intéressant pour nous que je retrouve en Afrique c'est un peu le fait que pour avoir des investisseurs externes parfois il faut être enregistré à Delaware ou en dehors en fait du pays où on est aujourd'hui QELE est enregistré aux Etats-Unis à Delaware mais aussi au Sénégal il est très difficile de faire investir même un angel américain ou français etc qui va mettre qui va envoyer ses fonds sur un compte au Sénégal en CFA et qui ne saura pas comment vraiment récupérer cet investissement mais aussi pour la start-up qui est très difficile de changer ou d'utiliser ses fonds en dehors du Sénégal alors ces investisseurs vous dites moi je préférais utiliser je préférais que vous investir en dollars ou en euros ou etc donc il va falloir aller s'enregistrer autre part pour le faire c'est une étape très compliquée quand on ne connait pas les lois dans le pays où on veut s'enregistrer quand on n'a pas de contact de l'autre côté où on n'est pas là-bas physiquement ça peut être très compliqué pour une start-up donc je pense que ce sont des choses auxquelles il faudrait qu'on réfléchisse ensemble pour voir comment mieux gérer en tout cas c'est un bon espace ici où tu as des décideurs et des personnes de plein d'endroits je vois juste l'heure qui tourne si ça vous va je voulais juste faire un dernier tour de piste aussi Emilie tu voulais partager sur le BFORM ou ça va on peut aller juste d'un point de vue plus personnel notamment pour les entrepreneurs que vous êtes finalement changer d'échelle on a beaucoup parlé de changer de l'entreprise changer changer l'organisation mais pour vous en tant qu'entrepreneur finalement comment est-ce que ça change dans votre posture dans votre relation et comment est-ce que vous vivez cette phase d'un point de vue plus personnel comment est-ce qu'il veut alors pour moi en tant qu'entreprise sociale et qui vraiment créer l'entreprise sur la base de l'idée de de donner plus de dignité aux femmes et de de lutter contre la précarité dans la gestion de l'hygiène mensuel chez les femmes et les jeunes filles changer d'échelle c'est pouvoir toucher plus ces personnes-là qui ont besoin et comme je disais au départ en Afrique déjà à peu près 6 millions d'élèves qui voilà du fait de menstruer ne manquent l'école et voilà c'est comment avoir mettre voilà son activité avoir les ressources pour pouvoir vraiment soulager ces personnes-là et comme il a dit je pense que changer d'échelle on ne décide pas comme ça qu'on a changé d'échelle ça se fait au fur et à mesure qu'on avance au fur et à mesure qu'on a prouvé ce qu'on sait faire et qu'on a de la notoriété et il y a des choses qui se qui se font d'elles-mêmes il faut aller souvent aussi chercher et donc je pense que si on est vrai dans ce qu'on fait et que on travaille comme il faut et qu'on sait chercher voilà les choses arrivent doucement moi par exemple les gens me disent oui mais en Côte d'Ivoire on en a besoin j'ai été au Niger aussi et puis j'ai vu quelqu'un là-bas qui me dit mais oui mais le problème est Criar au Niger mais viens t'installer au Niger j'ai dit bon je peux pas c'est vrai c'est là mais c'est pas et on a discuté longtemps j'ai dit non il dit non mais tu viens on achète les machines à court c'est pas cher je peux t'aider j'ai dit non c'est pas comme ça je peux pas et je pense qu'il comprenait pas j'ai dit non il faut que j'ai de la demande au Niger si je sais que je veux pas venir au Niger pour me casser la tête pour voir à qui je vais vendre les serviettes hygiéniques il faut que je commence à avoir de la demande je peux commencer à avoir un partenaire et on commence doucement et voilà si j'ai par exemple une commande d'un million de kits ça nécessite que je vienne m'installer donc je pense que dans ce passage des chaises là aussi cette décision qu'on prend c'est sur la base de quel travail on a fait soi-même au départ et avant de demander de l'appui merci savoir dire non aussi par moment Eli alors j'aimerais faire seulement un point avant sur le financement seulement pour ajouter à ce que vous avez dit en fait effectivement pour le financement je trouve ça ça fait beaucoup de sens de garder en compte qu'il y a différents types de financement pour l'entrepreneur qu'il faut pas forcément lever du equity seulement pour lever du equity et qu'il peut y avoir des outils plus adaptés pour certains types de besoins en fond comme le working capital donc le besoin en équipement par exemple et le deuxième point c'est aussi c'est plus une question peut-être que pour certains entrepreneurs qui peuvent avoir un business model rentable et qui peuvent couvrir leurs overheads assez rapidement leurs coûts fixes et ils peuvent peut-être se poser la question du bootstrapping ça peut être en tout cas une question qui se pose non c'est pas posé pendant longtemps en fait c'est récemment qu'on se dit qu'on veut vraiment passer à l'échelle et qu'on veut lever plus d'argent pour accélérer la croissance sur le point de l'expérience personnelle du Scalop en fait pour moi mon expérience c'était vraiment que le temps la façon dont je concevais mon rôle est en train de changer et c'est en fait très difficile ça a été assez difficile pour moi de passer d'un rôle très opérationnel de suivi des choses au jour le jour même au niveau des clients j'ai passé beaucoup de temps aussi sur le terrain avec mon équipe un rôle qui est beaucoup plus lié à la levée de fonds et au recrutement donc voilà en fait merci merci et Biram oui pour moi du point de vue personnel je pense que ce qui était important et ça faisait six mois que je recherchais la personne et je pense l'avoir trouvée elle est au bureau jusqu'à aujourd'hui donc ça va ça fait une semaine qu'elle est là c'était de trouver une COO et c'était vraiment pour ce point là où il fallait se dire pour faire ce Scalop il va falloir passer du temps en dehors des bureaux et donc il va falloir avoir une personne de confiance qui puisse être au bureau et gérer la partie opérationnelle quand on n'est pas là c'est le même sujet qui avait été abordé tout à l'heure et c'est pas facile parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur on est obligé nous aussi de changer on devient vraiment caméléon avec l'entreprise à chaque étape il faut qu'on porte une autre casquette il faut qu'on change la manière dont on communique il faut qu'on change les personnes avec qui on communique je suis très proche de l'équipe et puis tout d'un coup il faut que je me sépare de l'équipe il faut qu'il y ait du management entre moi et l'équipe comment faire pour quand même garder cette connexion avec l'équipe c'est toujours un peu compliqué et je pense que l'autre point c'est juste qu'au moment du Scalop comme pour moi je pense que c'est le moment le plus critique on se donne on se donne à 500% ma fille est obligée de comprendre qu'aujourd'hui je ne suis pas là parce qu'il faut que je me concentre sur cet autre bébé que j'ai et qui a vraiment besoin de moi mais je ne le fais que parce que je me dis que c'est pour un temps limité que ce n'est pas quelque chose que je vais continuer à faire à 500% de la manière dont je le fais aujourd'hui pendant 10 ans c'est juste pour cette période très limitée afin d'atteindre un objectif très précis et je garde un oeil sur les KPIs pour m'assurer que si il faut dévier il va falloir dévier et s'arrêter et réfléchir à ce qu'on fait Merci beaucoup pour vos témoignages et bravo pour vos parcours on va clore cette session mais en tous les cas il y a des acteurs Techstar Scalechanger qui sont là aussi pour aider on sait que c'est des périodes compliquées donc c'est pour ça qu'il y a des accélérateurs des accompagnements spécifiques et des financements pour accompagner le scale-up merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous dans cette session on espère que ça vous a été utile et bravo à tous merci Sous-titrage ST' 501